Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Concernant les tumeurs hypophysaires, il faut savoir que les tumeurs hypophysaires sont dans 99% des cas des tumeurs bénignes. On va les appeler adénomes hypophysaires. Ce sont des tumeurs qui se développent au dépend de l'hypophyse, généralement au dépend de l'entéhypophyse. En fonction de leur taille, on distingue les micro-adénomes et les macro-adénomes et selon leur caractère fonctionnel ou pas. Donc, on va parler d'un adénome secrétant, d'un adénome non-secrétant. Ce sont des tumeurs qui constituent pratiquement 10% de l'ensemble des tumeurs cérébrales. Etant des tumeurs bénignes, donc elles sont opérables, on a très rarement recours à un complément par radiothérapie, voire chimiothérapie. Généralement, c'est la radiothérapie. Pour les macro-adénomes très invasifs qui sont même non-secrétants, donc on va opérer le patient et on va procéder à une radiothérapie pour localiser les lésions. Le tableau clinique d'un adénome hypophysaire diffère selon le caractère secrétant ou non et selon la taille de l'adénome. Il faut savoir que les micro-adénomes, ce sont des petits tumeurs, donc bénignes, qui se développent au sein de l'hypophyse, dont la taille ne dépasse pas les 10 mm, donc généralement 9 mm et moins, donc il ne va pas y avoir de ressentissement sur les structures de voisinage. Ce qui fait que ce micro-adénome-là, on ne peut pas le sentir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compression au niveau de la boîte crânien, donc on ne va pas avoir de céphalée, on ne va pas avoir des troubles de l'appui des visuels, etc. Et le diagnostic se fera pour les micro-adénomes, soit selon des signes cliniques par rapport à l'hypersécrétion hormonale d'un ou de plusieurs axes hypophysaires ou bien par rapport à un déficit hormonal, sinon, donc c'est le résultat d'une imagerie qui est faite pour une autre cause ou bien c'est-à-dire un diagnostic fortuit. Quand il s'agit d'un macro-adénome, donc d'une tumeur dépassant les 10 mm de diamètre, le macro-adénome peut comprimer les structures de voisinage au niveau de l'hypophyse et ça peut se traduire uniquement par ce qu'on appelle le syndrome tumoral. Donc, quand je vous dis syndrome tumoral, c'est par rapport donc au syndrome de masse, à la compression des structures de voisinage par l'adénome hypophysaire. Donc, c'est l'apanage des macro-adénomes, ça peut se traduire par des céphalées, c'est-à-dire une compression de la structure cérébrale du cerveau. Ça peut se traduire par des troubles, donc, ophtalmologiques, vu que l'hypophyse est logée en regard et en étoile liant avec le chiasme optique. Donc, on peut avoir une compression du chiasme optique qui peut se traduire soit par baisse de l'acuité visuelle, soit carrément par une amputation du champ visuel. Ça peut se traduire par un syndrome d'hypertension intracrânienne quand on a une compression des troisième et quatrième ventricules, donc qui sont en liaison avec l'hypothalamus. Donc, le syndrome tumoral, vous le retenez, c'est l'apanage du macro-adénome. Généralement, quand on dit syndrome tumoral, ça veut dire céphalée, plus ou moins troubles ophtalmologiques, tout dépendant, donc, de l'expansion, du degré de l'expansion de cet adénome en dehors de la loge hypophysaire. Le deuxième, donc, signe qui va nous permettre de penser à un adénome hypophysaire, c'est les signes d'hypersécrétion hormonale. Donc, on a dit que c'est une tumeur bénigne qui peut être secrépente ou non. Donc, les signes d'hypersécrétion hormonale, on peut avoir des signes d'hypersécrétion comme on peut avoir des signes de déficit hormonal. Donc, on fait un petit récapitulatif. Vous avez une tumeur qui se développe, par exemple, au dépend des séries somatotropes de l'hypophys. Donc, ça va nous donner un adénome somatotrope qui va sécréter de l'HEH. On va avoir, donc, des signes par rapport à l'excès de l'hormone de croissance. Donc, on aura un tableau clinique d'hypersécrétion hormonale, donc, qui nous orientera, selon, donc, l'hormone secrétaire ou le diagnostic, vers le diagnostic. Là, dans notre exemple, c'est un macro-adénome somatotrope secrétant de l'AGH. Donc, je vais avoir des signes cliniques et biologiques qui m'orientent vers l'hypersécrétion de l'AGH. Et en parallèle, je vais avoir des signes cliniques, par exemple, qui m'orientent vers le déficit corticotrope. On se dit, on a un macro-adénome avec des signes d'hypersécrétion d'hormones de croissance. Pourquoi on a des signes de déficit en cortisol ? Eh bien, le macro-adénome, une tumeur qui consiste à une prolifération des cellules somatotropes, dans notre exemple, qui se développe de façon très importante, ce macro-adénome va comprimer le reste de l'hypophys. Et donc, en comprimant, par exemple, dans notre exemple, les cellules corticotropes, ça va me donner un déficit corticotrope associé à une hypersécrétion somatotrope. Est-ce que c'est compris jusque-là ? Vous pouvez poser les questions au fur et à mesure, s'il vous plaît. D'accord ? Donc, pour la fonctionnalité hormonale de l'adénome hypophysaire, on peut avoir un tableau strictement lié à une hypersécrétion hormonale. Comme on peut avoir un tableau strictement lié à un déficit hormonal, on peut avoir un tableau combiné d'hypersécrétion hormonale et de déficit. Et on peut avoir un syndrome tumoral associé ou pas. Donc, tout dépend des circonstances de découverte. Pour le syndrome tumoral, quand je viens d'anticiper, vous allez avoir des céphalées. Souvent, ce sont des céphalées rétro-orbitaires. Et au fur et à mesure que l'adénome évolue, que la taille augmente et que la compression se fait de plus en plus importante, on va avoir des céphalées qui deviennent résistantes au traitement ontalgique. Donc, des céphalées résistantes au traitement ontalgique usuel vont nous faire penser à une tumeur. En faisant l'imagerie, on tombe sur un adénome hypophysaire. Les troubles ophtalynologiques, ça peut se résumer à une gêne visuelle, une impression de voile devant les yeux, une difficulté à fixer le poids, une diminution de l'acuité visuelle quand la lésion est très volumineuse, Le fond d'œil peut être normal. Quand il est anormal, ça peut être dû à une syndrome d'hypertension intracrânienne par compression du troisième ventricule. Et on a une atteinte du champ visuel qui est quasi constante dans les macros adénomes hypophysaires quand ils sont diagnostiqués tardivement. Donc, l'atteinte du champ visuel, ça peut être une quadranocytemporale supérieure, ça peut être une hémianocytemporale qui est l'atteinte la plus fréquente dans les macros adénomes hypophysaires. Ça peut être un scotum, une hémianocytemporale supérieure périphérique, paracentrale, ou bien un simple agrandissement de l'attache de mariotte. Le syndrome caverneux, il est lié au déficit par compression des nerfs oculomoteurs. Donc, on peut avoir des troubles de la motricité des paupières, des troubles de la motricité du globe oculaire. C'est pour ça que devant tout diagnostic d'adénome hypophysaire, c'est-à-dire que ce soit cliniquement guidé par les signes d'hypersecrétion, de déficit, ou bien radiologiquement fait, on doit toujours avoir une consultation d'ophtalmologie en parallèle pour apprécier le champ visuel, l'acuité visuelle, et rechercher tous les signes oculaires qui peuvent être associés à ce macro adénome hypophysaire. Donc, j'ai mis le tableau d'apoplexie hypophysaire juste après le syndrome tumorale pour ouvrir une petite parenthèse. Donc, ça se voit surtout, c'est l'apanage des macro adénomes. Donc, les macro adénomes peuvent être hypervascularisés, et parfois, assez souvent même, sous traitement médical, ça se voit surtout pour les macro prolactinomes, donc les macro adénomes secrétant la prolactine. On va avoir donc ce qu'on appelle le tableau d'apoplexie hypophysaire, c'est un tableau de nécrose aiguë, ou d'hémorragie aiguë de l'adénome hypophysaire. D'accord ? Donc, cliniquement, ça se traduit par des céphalies violentes, un syndrome méningé, donc raideur de la nuque, photophobie, phonophobie, parfois carrément une paralysie oculomotrice, un syndrome confusionnel, voire carrément un état comateux, et des troubles visuels par compression chiasmatique aiguë. Donc, devant ce tableau clinique, chez un patient connu et suivi pour adénome hypophysaire, ou bien ayant des antécédents, par exemple, de pathologie hypophysaire, l'imagerie doit être faite en urgence. Pour diagnostiquer cette apoplexie, l'imagerie va mettre en évidence soit que l'adénome est en situation d'hémorragie aiguë, soit qu'il est en voie de nécrose. D'accord ? Donc, et le risque là, c'est l'engagement cérébral. Le traitement, il est symptomatique. Parfois, on peut avoir un syndrome tumorale qui peut se compliquer d'un tableau d'apoplexie hypophysaire. On va avoir donc les syndromes d'hypersécrétion. Donc, la symptomatologie clinique va dépendre de l'hormone sécrétée en excès. Notons qu'un adénome peut avoir une sécrétion mixte. D'accord ? Devant la mise en évidence d'un adénome hypophysaire par imagerie, il est toujours impératif d'évaluer toutes les sécrétions hormonales. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement se fier à la clinique. On a des signes cliniques qui nous orientent vers une hypersécrétion de prolactine, par exemple, d'hormones de croissance. On ne va pas doser uniquement l'AGH et la prolactine et explorer l'hypersécrétion de l'AGH et de la prolactine. On doit toujours faire un hypophysogramme de base. Devant tout adénome hypophysaire, vous faites toujours un hypophysogramme de base. D'accord ? Donc, la symptomatologie clinique, comme je vous ai dit, ça dépendra de l'hormone sécrétée en excès. La majorité des adénomes peuvent avoir une sécrétion mixte. On peut avoir les sécrétions mixtes les plus fréquemment rencontrées. C'est adénome somatotrope et lactotrope, donc sécrétion de GH et de prolactine. On peut avoir un microadénome corticotrope associé à une hypersécrétion de prolactine. Donc, il faut aussi savoir qu'en matière d'hyperprolactine, surtout quand il s'agit d'un macroadénome hypophysaire, il faut toujours avoir en tête que cette hyperprolactine peut être due à une hypersécrétion par l'adénome, comme elle peut être due à une interruption dans la tige pituitaire ou en compression de la tige pituitaire ou carrément la compression des cellules lactotropes, c'est-à-dire que c'est une hyperprolactinémie de déconnexion, d'accord, en matière de macroadénome, je précise. Donc, on va commencer par le prolactinome avec le tableau d'hyperprolactinémie. Donc, on va parler surtout de l'adénome hypophysaire secrétant la prolactine qu'on appelle prolactinome. Cette hyperprolactinémie, généralement, quand elle est diagnostiquée assez souvent sur des dosages biologiques, moins fréquemment sur des signes cliniques, si on a des signes cliniques, ça veut dire que l'hyperprolactinémie est installée depuis assez longtemps. Toujours, devant une hyperprolactinémie, faire la part des choses entre une hyperprolactinémie qu'on appelle fonctionnelle et une hyperprolactinémie organique. Cette hyperprolactinémie organique, ça peut être dû à une hypercétrétion hormonale, comme ça peut être ce qu'on appelle une déconnexion. Donc, vous allez entendre dire dans les services endocrinaux, c'est une hyperprolactinémie tumorale ou bien c'est une hyperprolactinémie de déconnexion. Je vais vous expliquer c'est quoi une hyperprolactinémie par déconnexion. On voit d'abord le tableau clinique d'une hyperprolactinémie. Comme vous le savez, la prolactine est une hormone dont l'action est le développement des canaux galactophores et la lactation chez une femme qui vient d'accoucher. En dehors de ça, on n'a pas besoin de prolactine. Ce qui veut dire que le déficit en prolactine n'a aucune conséquence physiologique sur l'organisme. Chez la femme, l'hyperprolactinémie égale classiquement ce qu'on appelle le syndrome galactore aménoré. Donc, syndrome galactore aménoré. La galactore, c'est la présence d'écoulements laiteux par les canaux galactophores des seins. Elle peut être provoquée ou spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la galactore spontanée, c'est une galactore qui est présente de façon permanente. Donc, il y a un écoulement permanent de lait. La galactore provoquée, c'est une galactore qui va être mise en évidence après la pression des canaux galactophores. Donc, en examinant la patiente ou le patient, on pose la question est-ce que vous avez un écoulement laiteux par les seins ? Si c'est oui, vous demandez est-ce que c'est tout le temps ou quand vous prenez votre douche, quand vous pressez les seins ? On vous répond c'est tout le temps. Donc, c'est une galactore spontanée. C'est quand je presse les seins que le lait s'écoule ou bien carrément à votre examen clinique, l'examen des glands de mammaire, vous allez provoquer une galactore, vous parlez d'une galactore provoquée. Et la plupart du temps, cette galactore est associée à une aménorée. C'est pour ça qu'on parle d'un syndrome galactore-aménorée. L'aménorée, c'est l'absence des règles. C'est une aménorée souvent secondaire, bien sûr. Et cette absence des règles est due au fait que l'hyperprolactinémie freine l'axe gonadotrope. Il y a une freination fonctionnelle de l'axe gonadotrope par l'hyperprolactinémie. Plus l'hyperprolactinémie s'installe dans le temps et le taux d'hyperprolactinémie est important, plus on va avoir une sévérité de la freination de l'axe gonadotrope. Donc, dans 90% des cas, on va avoir une aménorée. Ça va me définir le syndrome galactore-aménorée. Sinon, ça va être une infertilité qui est la cause la plus fréquente de consultation des couples. D'accord ? L'infertilité va être due à une perturbation de l'ovulation par baisse de l'affaçage et du développement du corps jaune par baisse de la halache. D'accord ? Donc, si votre patiente se plaint de galactore-spontané ou provoqué avec des troubles du cycle menstruel, il se peut qu'au début, la patiente se pleine uniquement d'oligospanium énorée, par exemple, ou bien d'aménorée carrément, vous allez directement penser à une hyperprolactinémie. Quelle que soit son origine, tumorale ou fonctionnelle ou de déconnexion, quand vous avez une élévation du taux de prolactine dans la circulation sanguine, vous allez avoir une perturbation du cycle menstruel chez la femme, une création de l'axe gonadotrope chez la femme ou chez l'homme. D'accord ? Associé à cela, on va avoir une baisse de la libido, des dyspareunies par ses chrèves vaginales puisqu'il n'y a plus assez d'oestrogène. Chez l'homme, l'hyperprolactinémie peut se traduire par une galactorie, donc un écoulant laiteux des canaux galactophores des glands de mammaire masculines. On peut avoir une gynicomastie, c'est rare, mais ça peut exister. La gynicomastie, c'est le développement des glands de mammaire chez l'homme. Normalement, les glands de mammaire sont inviés chez l'homme. S'il y a apparition de gynicomastie, il faut penser à une hyperprolactinémie. J'ouvre une petite parenthèse pour savoir que l'hyperprolactinémie, comme elle va induire le développement des canaux galactophores, donc il va y avoir une perturbation de l'axe gonadotrope, il va y avoir une aromatisation périphérique de la testo, donc en oestradiol, on va avoir un développement de la glande mammaire. Donc, on va avoir une gynicomastie. Quand c'est l'hyperprolactinémie qui est en cause, cette gynicomastie est bilatérale. Devant la présence d'une gynicomastie unilatérale, vous penserez toujours à éliminer une tumeur testiculaire à cellules de l'éthique puisqu'une tumeur testiculaire va sécréter de la testostérone en excès et cette testostérone en excès va être aromatisée au noestradiol au niveau des cellules de la peau et on va avoir une perturbation de la balance oestradiol-testostérone chez l'homme puisque l'oestradiol va augmenter par rapport à la testostérone, d'où le développement des glandes mammaires et la gynicomastie donc une gynicomastie bilatérale vous fait penser à une hyperprolactinémie quelque soit sa cause une gynicomastie unilatérale doit toujours vous faire penser à une tumeur testiculaire vous trouvez toujours éliminer une tumeur testiculaire devant une donc on reprend donc les troubles sexuels chez l'homme comme chez la femme donc baisse de la libido voire carrément des troubles de l'érection et chez les deux sexes on va avoir donc une déminéralisation osseuse avec un risque important d'ostéoporose secondaire dû à la frénation de l'axe gonadotrope donc il faut retenir en tête que tout déficit en hormones sexuelles va entraîner une ostéoporose c'est-à-dire là on va rejoindre le même mécanisme que la ménopose chez la femme et donc un patient qui présente ou bien une patiente qui présente une hyperprolactinémie avec frénation de l'axe gonadotrope va finir par présenter une ostéoporose secondaire le diagnostic différencié du prolactin c'est-à-dire c'est voir est-ce que cette hypersecréation de prolactine n'est pas due à une autre cause qu'un adénome hypophysaire donc on a ce qu'on appelle les hyperprolactinémies iatrogènes généralement l'hyperprolactinémie iatrogène c'est une hyperprolactinémie qui est modérée c'est-à-dire ce sont des taux qui ne sont pas très élevés de prolactine il y a beaucoup de médicaments qui sont pourvoyeurs donc d'hyperprolactinémie notant c'est-à-dire le médicament le plus pourvoyeur c'est ce qu'on appelle donc les antihistamines quand ils sont pris à forte dose pendant une longue durée d'accord il y a certains aussi antihyperthensinémies donc on reprend la deuxième cause d'hyperprolactinémie c'est l'hyperprolactinémie de déconnexion ça veut dire qu'on n'a pas une hypersecretion de prolactine vous m'excusez une petite minute s'il vous plaît donc je reviens l'hyperprolactinémie de déconnexion c'est une hyperprolactinémie qui est due à une anomalie de la tige pituitaire rappelez-vous que la prolactine n'est pas stimulée par l'hypothalamus elle est inhibée par l'hypothalamus donc si le signal inhibiteur hypothalamique ne parvient plus aux cellules lactotrophes de l'hypophyse il va y avoir une hypersecretion de prolactine donc toute problématique au niveau de l'acheminement du signal donc hypothalamique inhibiteur va entraîner une hyperprolactinémie notamment la compression des tiges pituitaires ou bien la section de la tige pituitaire c'est ce qu'on appelle une hyperprolactinémie de déconnexion cette compression peut avoir lieu par un adélome hypophysaire qui donc s'étend au-dessus donc vers le côté supérieur et il va comprimer la tige pituitaire ou bien quand il s'agit d'une tumeur hypothalamique ou une tumeur de la région centrale du cerveau qui va comprimer la tige pituitaire on va avoir une hyperprolactinémie qu'on appelle de déconnexion généralement ça rejoint l'hyperprolactinémie d'origine médicamenteuse et des taux de prolactinémie qui ne sont pas très élevés et puis on a l'hyperprolactinémie fonctionnelle donc qui se voit au cours de l'insuffisance rénale par prolongation de la demi-vie de la prolactinémie hypophysaire l'insuffisance hépatique par diminution donc du clivage donc de de la prolactinémie hypophysaire et aussi par le syndrome des ovaires polycystiques et l'hypothyroïdie l'hypothyroïdie pourquoi elle va entraîner une hyperprolactinémie puisque l'hypothyroïdie périphérique je précise donc quand on a une thyroïde qui n'est pas fonctionnelle le taux de T3-T4 ça baisse et cette baisse de T3-T4 cette baisse de T3-T4 va stimuler la sécrétion de la TSH hypophysaire qui répondra à la stimulation hypothalamique donc de TRH donc la baisse de T3-T4 entraîne une augmentation de la TRH qui stimule la sécrétion de la TSH qui va augmenter à son tour or la TRH est un précurseur commun entre la prolactine et la TSH c'est-à-dire que la TRH à forte dose peut donc stimuler la sécrétion de la prolactine donc quand on a une élévation de la TRH on va avoir une élévation donc de la prolactine le traitement donc le diagnostic il est orienté par la clinique donc par l'hyperprolactinémie miso-novidance donc par le prélèvement sanguin puis on va procéder à l'imagerie donc l'imagerie va objecter via l'adénome hypophysaire il s'agit d'un micro ou d'un macroadénome quand on a un adénome qui ne secrète que de la prolactine on va parler d'un prolactinome et on parlera de macro ou de microprolactinome donc pour le traitement on dispose de deux armes thérapeutiques le traitement médical et le traitement chirurgical donc le traitement chirurgical c'est un traitement éthiologique adénomectomie par voie transphénoïdale il se trouve que les prolactinomes répondent très bien au traitement médical donc ils nécessitent rarement donc un traitement chirurgical pour le traitement médical donc on a les agonistes dopaminergiques donc c'est les agonistes de la L-dopa qui est la substance hypothalamique qui inhibe la sécrétion de la prolactine on a la bromocryptine connue sur le monde par l'ODES elle est comprimée à 2 mg et demi on a la tuinagoline le nordprolac qui n'existe pas en Algérie on a la cabergoline le dostinex comprimé à 0,5 mg donc les effets secondaires sont communs à tous ces médicaments il s'agit généralement donc de nausées de vomissons et d'hypotension orthostatique on utilise de préférence le dostinex puisque c'est une prise hebdomadaire c'est des comprimés à libération prolongée à raison d'un comprimé jusqu'à 3 comprimés par semaine je vous ai dit que les adénomes les prolactinomes répondent très bien au traitement médical sur le plan théorique les études ont montré que les macroprolactinomes répondaient très bien au traitement médical et nécessitent rarement la chirurgie les micro-prolactinomes par contre résister plus que les macroprolactinomes au traitement médical et parfois on avait recours à la chirurgie il faut savoir que la mise sous traitement médical permet l'amélioration des signes visuels au bout de 48 heures la disparition des signes d'HIC si elle existait et une réduction du volume tumoral parfois on peut avoir un tableau d'apoplexie hypophysaire quand il s'agit de la macroprolactinome traité médicalement donc au premier mois donc il faut hospitaliser le patient et le surveiller pour la question comment faire la différence entre une hyperprolactinome de sécrétion et de déconnexion c'est uniquement sur les bilans je vous ai dit qu'on parle d'un taux tumorale à partir de 100 nanogrammes de 200 nanogrammes par militaire on parle d'un taux tumorale et on suspecte une hyper sécrétion hormonale mais quand vous avez un taux de prolactine à 50 ou à 60 ou à 100 nanogrammes par militaire pour une normale comprise entre par exemple 10 et 39 c'est pas une élévation très importante les signes cliniques vont dépendre du taux de prolactine et de la durée de l'hyperprolactinémie donc plus l'hyperprolactine est importante plus la galactorie c'est à dire cliniquement on peut schématiser on va avoir l'installation d'une galactorie provoquée au début donc discrète qui devient spontanée puis on va avoir la frénation de l'ex-gonade propre en parallèle avec troubles du cycle menstruel jusqu'à l'aménorée avec anovulation d'accord on passe à l'adénome somatotrope maintenant donc l'adénome somatotrope on est toujours dans le tableau d'hypersecrétion l'adénome dans le tableau dans le tableau donc vous commencez à l'adénome au bout d'inclin l'adénome C'est un tableau qui est un tableau typique, facilement diagnostiqué, mais qui est d'installation très insidieuse. Et donc, ça amène à un diagnostic tardif de l'adénome somatophobe. Donc, il va entraîner, donc l'été dormant de croissance va entraîner un syndrome dysmorphique acromégaloïde acquis. Donc, en comparant l'aspect du patient à des photos antérieures, on va mettre en évidence la modification morphologique. Les extrémités sont larges, les doigts sont boudinés, la peau épaisse grâce avec des signes de la bague et changement de la pointure de la chaussure. Le signe de la bague, ça veut dire que la personne n'arrive plus à retirer sa bague alors qu'elle pouvait le faire auparavant. L'augmentation de la pointure de la chaussure, chez l'adulte, normalement, la pointure est fixe. Quand la personne qui chaussait du 38 commence à chausser du 43, ça veut dire qu'il y a un problème. Le visage est très caractéristique, donc le nez est épaté, donc élargi, les pommettes sont saillantes, le front bombé, les lèvres sont épaises avec une inversion de la lèvre inférieure, les rides sont marquées et une tendance au prognatisme avec écartement dentaire. Il faut savoir que l'AGH agit sur l'os en permettant la croissance hausseuse. Si on est à l'âge adulte, on a terminé notre croissance. On a terminé notre croissance, donc si on a un excès de GH, la croissance hausseuse va se faire dans la largeur, donc pour vous schématiser un petit peu la chose. On va avoir des sueurs, surtout nocturnes, des céphaliques par rapport à la taille de l'adénome, c'est-à-dire les céphaliques quand elles vont avoir lieu, ça sera par rapport à un macro-adénome. Des paresthésies des mains, voire un authentique syndrome du canal carpien par compression des nerfs médians, des douleurs articulaires, une asthémie, un syndrome dépressif, une tendance dépressive. On peut avoir une hypertension artérielle par différents mécanismes, notamment l'augmentation des résistances périphériques, un ronflement nocturne, voire un authentique syndrome de l'apnée du sommeil, donc par infiltration des voies respiratoires hautes. Les complications cardiovasculaires, donc, dépendent du degré de l'hypersécrétion de l'hormone somatotrope et de la durée de cette hyper-sécrétion. Il faut savoir qu'on va noter une organomégalie en général dans l'acromégalie, donc on va avoir une cardiomégalie, une spénomégalie, hépatomégalie, etc., avec un goitre. Les complications cardiovasculaires, donc, avant d'aboutir à la cardiomégalie, on va avoir une hypertrophie myocardique qui commence au niveau du septembre interventriculaire, puis la paroi postérieure du ventricule gauche, entraînant un syndrome hyperkinétique au début. Puis, on va avoir l'installation de la cardiomégalie avec, comme complication, l'incidence cardiaque congestive. L'arthropathie acromégalie, on a dit qu'on a une organomégalie, goitre, hépatomégalie, spénomégalie, cardiomégalie. Si on pouvait avoir, donc, nodularisation, dix risques de cancerisation, le bilan hormonale, ça va être le dosage de l'AGH de base et rappelez-vous qu'on ne peut pas se contenter du dosage de l'AGH de base, puisqu'elle a une sécrétion pulsatile. Donc, pour diagnostiquer l'acromégalie, on va avoir une sécrétion pulsatile. C'est le dosage de l'AGH de base et rappelez-vous qu'on va avoir une sécrétion pulsatile. Le diagnostic d'acromégalie est assuré. GH élevé, IGFA normal ou IGF élevé, GH normal. On doit s'assurer qu'il s'agit d'une hypersécrétion non freinable. On fera un cycle de GH sur les 24 heures, donc chaque 4 heures, un prélèvement pour GH et on passera à la GPO. Donc, la GPO est utilisée pour objectiver la non freination de la sécrétion de GH. Donc, hyperglycémie provoquée par voie orale. Si le nadir de la GH reste supérieur à 0,4 nanogramme par litre, ça veut dire que la sécrétion n'est pas freinable et le diagnostic d'acromégalie est confirmé. On complétera par l'hypophysogramme de base, d'accord, et on aura recours à l'imagerie. Donc, auparavant, la radiographie de face et de profil à la recherche du bec acromégaloïde sur la radio de profil. Et actuellement, l'IRM cérébral va mettre en évidence l'adénome hypophysaire, préciser sa taille, est-ce qu'il s'agit d'un micro ou d'un macro-adénome, est-ce qu'il s'étend en dehors de la cellule turcique, donc les expansions et les limites de cet adénome hypophysaire pour décider de la chirurgie. Le traitement chirurgical est de première intention. L'adénome somatotrope doit être traité par chirurgie, on doit faire une exérèse par voie transphénolidale. La radiothérapie peut être utilisée en complément à une chirurgie qui n'est pas faite, ou bien une chirurgie incomplète. Donc, le traitement médical va être très invasif pour compléter la chirurgie. Parfois, la chirurgie est incomplète et on est obligé de mettre le patient sur le traitement médical pratiquement à vie, d'accord. Donc, les agonistes dopaminergiques type agonistes L-Dopa, donc bromocryptine et kibargoline, peuvent être utilisés pour diminuer la taille de l'adénome. Ils vont être utilisés s'il y a une hyperprolactinémie sur tout tumorale associé. Et puis, on va avoir les analogues de la somatostatine et les antagonistes de l'AGH. Les analogues de la somatostatine, la somatostatine étant une hormone sécrétée par le pancréas qui va inhiber la sécrétion de l'AGH. On va utiliser ces analogues, l'octréotide, son d'ostatine ou bien le l'onréotide, la somatuline. Ce sont des injections qui doivent être faites en intramusculaire, généralement à libération prolongée chaque 15 jours, voire chaque 1 mois. Et selon le taux de l'IGFA, si on arrive à le contrôler, on se maintient une injection par mois, sinon ce sera une injection chaque 15 jours. Et puis, on a les antagonistes de l'AGH, c'est-à-dire que ce sont des substances qui vont bloquer les récepteurs périphériques à l'AGH. Donc, il n'y aura plus de production d'IGFA et l'effet de l'AGH va diminuer. Le PEC, visuellement, c'est des injections à libération prolongée toujours qui n'existent pas chez nous en Algérie. L'efficacité du traitement va être jugée sur la normalisation du taux d'IGFA. Si le taux d'IGFA se normalise, ça veut dire que votre patient a normalisé son taux d'IGH. Autre chose, on doit toujours traiter les comorbidités. Si votre patient présente une achetée ou un diabète sucré secondaire à son acromégalie, vous n'allez pas le laisser sans traitement jusqu'à la normalisation de sa GH. Donc, vous allez traiter son diabète sucré, son HTA, son incidence cardiaque, parallèlement au traitement de l'acromégalie. Et il faut savoir que le syndrome acromégaloïde dysmorphique est irréversible. Donc, une fois installé, ça ne se régresse pas. Donc, le patient vivra avec. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire le diagnostic d'un adélan hypofidaire avant l'installation du syndrome dysmorphique qui, on juge qu'il s'installe généralement 4 à 10 ans en moyenne après le début de l'élévation de l'AGH. Pensez à une acromégalie débutante si vous êtes devant un diabète sucré difficile à équilibrer ou bien une HTA difficile à équilibrer. La délame corticotrope, donc c'est une hypersécrétion d'ACTH entraînant une hypersécrétion de cortisol. On vient de... Déficit en ACTH Rappelez, pardon, un tableau d'hypersécrétion de cortisol par excès de sécrétion d'ACTH. Donc, c'est la maladie de Cushing, syndrome de Cushing ACTH dépendant. Ça va me donner donc le morphotype Cushing-Wid avec le visage arrondi, avec l'érythrose des pommettes, l'hypertrophie des boules de bichat, le comblement des creusus claviculaires, la boule de la bosse de bison, l'obésité androïde contrastant avec la myotrophie proximale des membres supérieurs et inférieurs, la fragilité capillaire, retard à la cicatrisation des équimoses spontanées ou secondaires au moindre traumatisme avec des vergétures larges, pour, donc, siégeant au niveau, donc, para-ombilical, au niveau mammaire, axilale et la racine des membres. On va avoir, donc, des troubles gonadiques par frénation de l'axe gonadotrope par l'excès de cortisol, donc, des troubles de la menstruation chez la femme allant jusqu'à l'aménorée, des troubles de la libido et de la fertilité chez la femme et chez l'homme. On peut avoir une hypertension artérielle, on peut avoir un bête sacré, on va avoir une immunodépression avec des infections à répétition et on pourra avoir une ostéoporose par effet du cortisol et par frénation de l'axe gonadotrope. Et on avait dit dans le syndrome de Cushing que les adénomes corticotropes, il s'agissait souvent, donc, de micro-adénomes. On va avoir une tendance à l'hypocaliémie et on a vu dans le cours que l'hypocaliémie se voyait surtout quand l'hypercorticisme est dû à un cortico-sourénalant, donc, dans la maladie de Cushing, l'hypocaliémie est rare. On peut avoir une hyperleucocytose, une hypercalciurie, donc, avec une cortisone. Non freinée, donc, rupture du cycle nectéméral au cycle du cortisol, cortisol libre urinaire plus de quatre fois la normale et on va avoir un test de freinage minute qui est négatif, un test de freinage faible qui est négatif avec une ACTH élevée, la visualisation, donc, de l'adénome alliée à magerie. Et si l'adénome n'est pas visualisé, on avait dit qu'on procédait au test de freinage fort qui va être positif, c'est-à-dire que l'ACTH sera freiné au test de freinage fort dans la majorité des cas. L'adénome thyriotrope, donc, c'est un type d'adénome qui est très rarissime. Il constitue moins de 1% des adénomes hypophysaires. Sur le plan clinique, on peut avoir un syndrome tumoral s'il s'agit d'un macroadénome avec des signes d'hyperthyroïdie. Donc, les signes cliniques d'hyperthyroïdie qu'on va avoir dans le cours, donc on va avoir l'amaigrissement, les palpitations, la tachycardie permanente, tendance à la diarrhée, on peut avoir de l'HTIA, on peut avoir de l'intolérance au glucose. Le diagnostic qui va nous orienter devant un tableau d'hyperthyroïdie vers l'origine hypophysaire, c'est que le taux d'FT4 et d'FT3 sera élevé avec un taux de TSH qui est normal au début ou bien élevé. Donc, une TSH qui n'est pas freinée devant un taux d'FT4 élevé est en faveur d'un adénome thyriotrope. D'accord ? Les tests de stimulation de freinage vont être négatifs, on n'en parle plus puisque là, dès qu'on a un bilan biologique en faveur d'une hyperthyroïdie centrale FT3, FT4, TSH élevé ou bien normale, donc elle n'est pas freinée, on va procéder à l'imagerie qui va mettre en évidence la domme thyriotrope. Le traitement va se faire par les analogues de la somatostatine pour stabiliser un petit peu l'hypersécrétion de la TSH et la chirurgie pour l'énucléation de l'adénome. Généralement, les chirurgies hypophysaires se font par voie transsénoïdale actuelle. On termine par l'adénome gonadotrope, c'est-à-dire le tableau d'hypersécrétion gonadotrope. Là, les adénomes gonadotropes sont plus fréquents chez la femme que chez l'homme. Il s'agit souvent de macroadénome, donc on va avoir un syndrome tumoral. Avant la ménopause, chez la femme, on va avoir un syndrome d'hyperstimulation ovarienne, très rarement. Il s'agit souvent d'aménorer. Je vais vous expliquer pourquoi. Chez l'homme, ça va être un hypogonadisme avec un syndrome de stimulation testiculaire. Les adénomes gonadotropes sont souvent des macroadénomes. En dehors du fait que ce soit des macroadénomes, ce sont des adénomes qui vont se développer au dépens des cellules gonadotropes, donc qui vont sécréter de la FSH à l'âche. Il faut savoir que ces adénomes vont sécréter la source d'unité alpha de la FSH. Si vous revoyez votre biochimie, votre physiologie, vous allez voir que la FSH à l'âche se sent des hormones polypeptidiques constituées généralement de deux chaînes, C et Peta. Donc, l'adénome gonadotropes va sécréter de la sous-unité alpha de la FSH. Cette sous-unité alpha de la FSH fait en sorte que le taux de FSH à l'âche circulant augmente, ce qui fait, quand on fait le dosage de prélèvements sanguins, on va avoir une FSH à l'âche qui est augmentée, alors que cette sous-unité alpha ne peut pas stimuler la sécrétion gonadique. Donc, il n'y a pas d'action sur les gonades. Et quand il n'y a pas d'action sur les gonades, on va avoir une baisse des hormones stéroïdes périphériques. cette baisse va aller au niveau de l'hypophyse pour stimuler la sécrétion de la FSH à l'âche. Il n'y aura pas de stimulation puisque l'adénome est en train de sécréter de la sous-unité alpha, ce qui va mettre au repos les cellules gonadotropes de l'hypophyse saine si elles ne sont pas comprimées. Donc, sur le plan biologique, on va avoir un tableau de FSH à l'âche circulant qui est augmenté, alors qu'il ne s'agit uniquement que de la sous-unité alpha, qui n'aura pas d'accès en périphérique dans la plupart du temps. C'est pour ça qu'on va avoir une aménorée, un hypogonadisme la plupart du temps. Au début, on a pu l'air, donc l'aménorée et l'hypogonadisme. C'est l'IRM qui va poser le diagnostic. Donc, généralement, c'est un macro-adénome la plupart du temps. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup plus une freination, un hypogonadisme une aménorée chez la femme par freination, par compression des cellules gonadotropes par ce macro-adénome qui est en clous. Et on va avoir donc des troubles visuels associés puisqu'il s'agit d'un macro-adénome. Le traitement, ça va être la chirurgie, la radiothérapie. Les médicaments ne sont pas très efficaces puisqu'il n'y a pas d'hyperstimulation. Donc, on ne va pas essayer de freiner. Généralement, garder une règle, les macro-adénome hypophysaires, généralement, on fait ce qu'on appelle donc un traitement par l'Oftinex pour diminuer la taille des adénomes. D'accord ? Associé à ce tableau d'hypersécrétion, on peut avoir un tableau d'insuffisance anti-hypophysaire par compression des cellules hypophysaires saines par l'adénome hypophysaire. On va avoir un faciès pâle un peu vieillot avec des pigmentation des varéoles mammaires et des organes génitaux externes, une peau mince froide, sèche, ride, fine au niveau des fronts et de la partie externe des orchides, une dépilation complète au niveau des selles et du tubis par absence d'androgène sérénalien et gonadique et des signes de déficit de chaque axe hypophysaire. Notez que ces signes que je viens de décrire, ce sont les signes de déficit gonadotrope qui s'installent en premier en général quand il y a une incidence anti-hypophysaire en plus des autres signes spécifiques donc du déficit corticotrope, thyriotrope, somatotrope et lactotrope associés. Bon, je reprends les questions puisqu'on vient de terminer le cours. On m'avait posé une question tout à l'heure. si vous pouvez me la reposer concernant le prolactinome si je ne me souviens plus bien. Je ne l'ai plus là écrite. J'ai répondu sur la question concernant la différence entre hyperprolactinémie fonction et donc déconnexion et de persécrétion. Ah oui, pourquoi on a une hyperprolactinémie fonctionnelle, le mécanisme, c'est ça ? Si vous pouvez rappeler moi la question concernant les hyperprolactinémies fonctionnelles. Quelle était la question exactement ? Je vous ai expliqué qu'on peut avoir une hyperprolactinémie fonctionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut de sécrétion ou bien une levée du signal inhibiteur hypothalanique mais surtout une réponse à une situation générale. Dans l'insuffisance rénale, il y a une prolongation de la demi-vie de la prolactinémie ce qui fait qu'on peut avoir une hyperprolactinémie qui est souvent modérée. Dans l'hypothyroïdie, je vous ai expliqué dans l'hypothyroïdie périphérique où on a une anomalie de la sécrétion thyroïdienne par fatigabilité de la thyroïde. Donc, T3, T4, ça baisse. Le signal par l'hypothyroïde, l'hypothyroïde va secréter de la TRH pour que l'hypothyroïde secrète plus de TSH pour essayer de stimuler la thyroïde. Là, la TRH à forte dose va stimuler et la TSH et la prolactine puisqu'ils ont une analyse et donc une analogie structurale. Pour l'hyperprolactinémie de déconnexion et l'hyperprolactinémie de sécrétion, on a dit qu'on avait un seuil de 200 nanomoles par litre pour parler. Au-dessus de 200, c'est un taux plutôt tumoral. Au-dessus, c'est plutôt un taux en faveur d'une hyperprolactinémie de déconnexion ou hyperprolactinémie fonctionnelle. Donc, l'hyperprolactinémie de déconnexion, c'est une hyperprolactinémie qui n'est pas due à une hyper-sécrétion dans le sens tumorale, c'est due à la levée du signal inhibiteur de l'hypothalamus. Rappelez-vous, la prolactine est la seule hormone hypophysaire qui est inhibée par l'hypothalamus contrairement aux autres hormones hypophysaires qui sont stimulées. Donc, si vous avez une interruption de l'arrivée du signal hypothalamique vers les cellules lactotropes, compression de la tige pituitaire, section de la tige pituitaire, tumeur au niveau de l'hypothalamus, vous allez avoir une lube de l'inhibition et les cellules lactotropes saines hypophysaires normales ne vont pas s'arrêter de se créer la prolactine. D'accord ? On fait une petite pause de deux minutes pour que je puisse répondre au téléphone du service et on reprend le deuxième cours. D'accord ? Répondez-moi par écrit, s'il vous plaît. On fait une petite pause de deux minutes. Dès que je réactive le micro, on reprend. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ?